Je me suis dit que ça pouvait être très très cool de tester les meilleures pâtes de Paris. Attends, je te montre ma tenue. Putain, il est confortable. 7000€, j'achète. J'ai l'impression que tous les vlogs de gens qui habitent à Paris, c'est toujours des vlogs avec des trottinettes. Casimir sur trottinettes. Arrête ! C'est bien au moins, on te voit de loin. J'ai un panier à 285€. Des gens qui, non mais qui, sérieusement, qui prend rendez-vous à rendez-vous ? Bon, vas-y, j'ai plus parlé, salut. Un des meilleurs choix. Ouah ! C'est un bon coup. Moi j'ai sa froid. Ouah ! C'est bien, tout le monde doit se rendre compte de ma vie. Mais laisse-moi toi ! Hello tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais attendez, avant ça, il faut que je vous parle. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous expliquer ce qui se passe. Ça fait quelques temps maintenant que je vous en parle. Alors, je ne sais pas si j'en ai vraiment énormément parlé sur Youtube. C'est un peu le bazar derrière. Je suis désolée, j'en ai plus à ça près. Mais j'en ai beaucoup parlé sur Instagram. Tout le mois de mai, j'étais à fond dans mes recherches d'appartements. Et je veux déménager car cet appartement... Alors, on ne dirait pas comme ça parce qu'aujourd'hui, il fait extrêmement beau. Mais il n'est pas du tout lumineux. Enfin, pas assez lumineux, en tout cas, pour ce métier. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus d'affaires, etc. Donc, ça commence à être petit, même si il est super. Voilà, sachez que je voulais déménager, en tout cas, commencer à regarder. Donc, au mois de mai, j'ai fait mes recherches, etc. J'ai visité plusieurs appartements et il y en a un vraiment je voulais. Genre, j'étais extrêmement déterminée. Je voulais cet appartement. L'appartement, parfait pour moi. Donc, toujours à Versailles, ne vous en faites pas. Pour ceux qui savent, mon mec et mon voisin. Donc, sachez qu'on sera quasiment voisins. Vraiment, on habitera à 3 minutes à pied. Même pas. C'est une rue genre perpendiculaire à chez lui. Ce matin, devinez quoi ? J'ai aussi un appel pour vous dire que c'était bon. Donc, je suis extrêmement contente. Surtout que c'est bon. Et ça veut dire que dans 10 jours, je déménage. Donc, ça veut dire aussi que vous, vous allez avoir des vlogs déménagements. Je vais tout vlogger les déménagements. Je vais faire un appartement tour. Je vais tout faire. Je vais racheter plein de nobles. Genre, vraiment, je vais quasiment rien garder puisque de toute façon, j'ai pas grand-chose ici. On va se faire un appartement d'Instagrammeuse. Non, sérieusement, ça va être incroyable. Franchement, j'ai trop trop hâte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas rater les petits vlogs déménagements. Activez la notif. Je suis trop trop hâte. Et surtout aussi sur Instagram parce que c'est là-bas que je vous poste plein de trucs et que je vous tiens au courant. Enfin bref, voilà. Le programme d'aujourd'hui, écoutez, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je viens de finir de me préparer. J'ai mis un petit haut avec un pantalon qui est tout froissé. Je vais aller le repasser chez Jérémy vite fait avant de partir. Il est midi. J'ai rien mangé. Je crève la dalle. On va à Paris. Et on a plein de petites choses à acheter. Moi, j'ai plein de choses à acheter pour la prochaine vidéo qui sort sur cette chaîne. Vous allez voir. Et le soir, nous avons réservé. Je me suis dit que ça pouvait être très, très cool. Parce que vous savez que j'aime tester les choses. J'aime manger, etc. J'adore les pâtes. Je pense que maintenant, j'ai plus besoin de vous le dire. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être sympathique de tester les meilleures pâtes de Paris. Donc, en fait, on s'est renseigné au niveau de tous les restaurants qu'il y avait à Paris. Et on a pris le mieux noté. Donc, on a réservé à 18h30. C'est un peu tôt. Mais avec cette histoire de couvre-feu, genre, on peut être tranquille, etc. Donc, on est trop, trop content. On va tester les meilleures pâtes de Paris. On va voir si vraiment, c'est les meilleures pâtes de Paris. Combien ça coûte aussi. Parce que les meilleures pâtes de Paris, je me demande combien ça coûte. Et voilà. Comme ça, vous aurez mon avis. Notre avis. It's time to go, go, go. Oh, mais attendez. Du coup, je vous montre mon outfit of the day. Du coup, c'est ce petit t-shirt. Il fait beau aujourd'hui. Tout vient de chez Bershka. Parce qu'en fait, j'ai fait une énorme commande Bershka. C'est pas du tout un partenariat. J'ai fait une commande moi-même. Petit pantalon. Voilà. Et j'ai la veste qui va avec dans mon bazar. Que je vais mettre. Il faut que j'enlève l'étiquette, peut-être. J'ai trop envie de voir. Parce que Jérémy, il aime pas les tenues qui font qu'on te remarque. Et là, je suis en orange fluo. Je suis sûre qu'il va te détester. Ça va être hilarant. Coucou. Coucou. Attends, je te montre ma tenue. C'est quasiment quoi. Hey ! T'aimes pas ? Ouais, je bois ta gueule. Je te filme pas parce que t'es dans le lit. Mais sinon, je te filmerai. Pour que tout le monde bois ta tête quand tu fais. On a pris à la boulangerie japonaise comme d'hab. Comme dans absolument tous les vlogs de cette chaîne. On va... Où est-ce qu'on va d'ailleurs ? On va au printemps. On mange vite fait. Un petit peu. On se réserve un peu pour ce soir. Et après, on va au printemps. C'est la première fois qu'on va dans les magasins depuis que ça allait ouvert. Très heureux. Jérémy, il a acheté... Il a acheté les trucs chez Aesop. Ta marque préférée. On va au printemps de la maison. Vu que maintenant, je sais que je déménage. Je peux commencer à regarder les trucs. C'est l'heure du test. Le test de canapé. Putain, il est confortable. Combien ? 7000€. J'achète. Non, je rigole. J'ai trop envie d'acheter plein de trucs. Sauf que j'ai aucune mesure. Et il y a plein de meubles que je veux qui arrivent sous deux mois. Du coup, j'ai envie de crever. Enfin bref. On a acheté les trois trucs. J'aurais mis l'acheter un jean mais franchement, moi j'ai même pas regardé. J'achète rien parce que je veux m'acheter des meubles. J'ai des boutons parce que je suis stressée. Du coup, moi il faut que j'aille chez Sephora là pour acheter des petits trucs. Sauf que je pense qu'honnêtement qu'il n'y aura pas tout ce que je veux ici. Donc on va aller au Sephora des Champs-Elysées et je pense qu'on va y aller en trottinette. J'ai l'impression que tous les vlogs de gens qui habitent à Paris, c'est toujours des vlogs avec des trottinettes. Casimir sur trottinette. Arrête ! C'est bien au moins on te voit de loin. On te voit de loin. On te voit de loin. I stay for myself. I stay for myself. Talking to the moon. I'm Piem. Et en fait, moi j'ai envie de mettre plein de trucs en marbre chez moi. Parce que j'aime trop. Sauf que je préfère le marbre noir maintenant. Parce qu'il est trop beau. Mais le gros problème c'est que mon sol, dans la salle à manger, salon, cuisine. Parce que tout est ouvert. Il est foncé. Donc je pense que ça fera trop foncé. Donc je vais tout mettre en marbre blanc. Ils sont trop beau ces canapés. Moi j'ai trop trop envie de faire un... Je vais mettre un canapé d'angle. Mais j'ai besoin des mesures. Je veux trop un canapé d'angle. Je suis sûre que je peux me reposer à la fin de ma journée. Être heureuse. Parce que là mon canapé je travaille dedans. Autant vous dire que j'en ai marre. La bonne lumière dis donc ça change chez moi. Bon franchement il n'y avait rien de spécial. Genre c'est stylé mais... Parce que tu n'as pas les mesures. Ouais c'est trop dur. En fait il y a plein de trucs que je veux. Mais je pense que je ne pourrais pas voir. Parce que c'est pas non plus... Enfin si franchement c'est beaucoup plus grand. Mais juste j'ai vraiment plein d'affaires. Donc il faut que je fasse attention à ça. Enfin bref. J'étais en train de marcher et de vous parler. Sauf qu'il s'arrêtait. Ça fait 10 minutes que... Quoi ? Tu marches seule ? Bah ouais bienvenue au Champs-Elysées. J'ai un panier à 285€ et je dois tout acheter. Vous allez voir ça dans ma prochaine vidéo. Vous allez comprendre. On a pris une trottinette. En fait on est allé chez Sephora. J'ai acheté toutes mes bêtises. Il manque des trucs d'ailleurs. On va essayer d'aller... Enfin il est déjà 17h30. Et notre réservation est 18h30. C'est super bizarre de réserver aussi tôt. J'ai jamais fait ça de ma vie. On est partis des Champs-Elysées parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Donc j'ai pas trop filmé. On a pris une trottinette et on est de retour à Opéra. Pour aller boire un petit thé matcha au Starbucks. Je lui fais goûter le matcha de Starbucks. Alors ? Wow ! C'est bon ? C'est dégueu ? C'est bon mais... Il est trop bon. Je m'attendais à plus. Ouais t'as vu ? C'est genre que du matcha. C'est que du matcha et genre trop bon. Un trop bon matcha. Et on a vu un abonné. D'ailleurs tout à l'heure. Je viens de le dire. C'était très mignon. J'ai trop hâte d'aller au resto. On est toujours en train de boire notre boisson. Et on a fait des potos. Je suis très heureuse. T'as expliqué qu'on buvait des matcha 10 minutes avant d'aller au resto à 18h30. Ouais. On fait n'importe quoi. Qui boit des matcha à 18h30 genre... Des gens qui... Non mais sérieusement. Qui prend rendez-vous à... Rendez-vous. Bon vas-y j'ai plus parlé. Salut. Imagine le resto. Ils nous disent qu'on peut pas filmer. Alors ça, ça serait incroyable. Bah on se barre. Bah non. C'est le meilleur resto de pâtes de Paris. Bonjour. On a une réservation. On est arrivés. On a trop bien fait de réservés tôt. Regardez. Trop mignon. Une petite terrasse abritée. Alors déjà. Au niveau des prix. Nous sommes sur 16,21. Donc carrément même c'est pas très cher pour Paris. C'est vraiment pas très cher. On est bon. Du coup je me suis décidée. Au bout de 35 ans. Je vais prendre ça. Ragoût. En fait ça donne pas envie le nom. Mais à part d'elle au ragoût de cochon. Rien de fenouil. Et pécorino. Je pense que ça va être extrêmement bon. Et Jérémy il prend les pâtes à la crème pistache. Et zeste de citron. Ça doit être incroyable. Et moi je suis pas très fan de pistache. Aïe. Il est trop bien. Il est trop bon. Ah ouais ? Tu peux sentir ? Il est trop bon. Je vais en prendre une autre. Ça a l'air trop trop bon. Ça sent extrêmement bon. Même toi ça a l'air incroyable. Moi ça sentit trop genre. Quoi ? Ça sentit trop comme euh. T'es un citron. Quoi ? Ça sentit trop comme euh. Ça a l'air incroyable. Ça sent extrêmement bon. Je suis désolée pour le gourer mais bon. Les terrasses à Paris. Hum. Chauquée là. Ouais. La pisson elle est incroyable. C'est pas des pâtes genre de restaurant. Non. Je peux goûter Tienne ? Ouais. Goûte les miennes. C'est très 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 bon. Il y a des bolognese de luxe. Ouais. C'est écout. Mais écout très bon. Genre écout. C'est très bon. Quand on mange doucement, on mange comme des malades. J'en avais jamais mangé une depuis. On est très contente. Ça se voit que ça va nous caler en deux minutes. En plus la terrasse, c'est trop bien. Tu sais, ça sent bien. Ça sent bien. Genre la dingue. Ouais. La sauce là. Un des meilleurs choix. Ouah. Ils sont repasés. J'attends que ça se refroidit trop vite. Bah ouais. C'est tellement bon que c'est pas envie de manger ça froid. C'est bien. Tout le monde doit se rendre compte de ma vie au quotidien. C'est bon. C'est juste un extrait de ce que j'ai mis 24h sur 24. On n'en peut plus. On a envie de mourir tellement on a mangé. Mais un dessert ne se refuse jamais. Tiramisu. Canalo sicilien. Laricotail. Bon alors. Qu'est-ce qu'on prend ? La tarte au lait de chocolat. Aïe. Ah ouais j'avoue. Moi je prends la tarte au lait de chocolat. Mais putain mais viens. On attend avant de commander. J'ai envie de boire tranquille et tout. Limite prendre un deuxième verre. Enfin je sais pas. Genre profiter. Parce que là on dirait qu'on est au Magno. Genre on mange en 10 minutes et on se barre. Est-ce qu'on reviendra ? Peut-être quoi ? On reviendra manger des pâtes. Ouais. Un midi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hum, ça a l'air trop bon. En même temps ça a l'air trop bon. Moi ça a l'air une dinguerie totale. Les gens ils préfèrent les tiens mi-souclés dans de lait de chocolat. Je sais mais moi je n'aime pas que le chocolat. Le chocolat il est fondu. Il ne sent que la mascarpone et la noix. Il est incroyable. Moi je vais laisser ma tarte. C'est bon ? Ah ouais ? Je crois que je n'ai jamais mangé un truc. Il veut croire ? Extrait. Je n'ai jamais mangé un truc, un dessert au chocolat au chocolat. Non mais vraiment. Ah ouais ? J'jure. C'est un mélange de mousse, de gâteau, de noisette, de cheva. C'est un truc de cheva. C'est une dinguerie totale. T'as vu comment c'est incroyable ? T'as vu comment c'est incroyable ? Il y a Nutella en mousse. Ouais, c'est exactement ça. C'est genre du Nutella en mousse. La version premium. Ouais. C'est indescriptible. Je vais faire un débrief après parce que c'est gênant. Mais la première chose que je peux vous dire, c'est que là... Prévoyez rien après. Franchement ouais, prévoyez. Rien après. Si vous avez un date, laissez trouver annulé tous les jours. Parce que là, moi je vais bouger tellement j'ai mangé. C'est horrible. Enfin c'est horrible. C'est du bon... C'est de la bonne souffrance. Bon, on rentre. Il est 20h donc on se bouge. C'était incroyable. Vraiment, je vous mettrai, je sais pas, le lien en barre d'info du site ou je sais pas. C'est pas très loin de Haussmann. C'est vraiment extrêmement bon. Il fait super beau. Go, go, go. Go. On est rentrés, on marche comme des malades mentaux. Parce qu'il y a Mizu qui est tout seul, ça nous stresse. Il est jamais resté aussi longtemps tout seul parce qu'on est des mauvais parents. Bon, ça y est, on est rentrés. Ça me gratte. J'ai des peaux. Pas vrai, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais mettre ça pour mes cheveux. Donc, débrief sur les pattes. Franchement, j'ai déjà fait un débrief mais c'était extrêmement bon. Ils font toutes... Mais laisse-moi toi ! Franchement, je vous recommande grave. C'était très très bon. Et ils sont très très cool. En plus, ils font leurs pattes eux-mêmes et tout. Et je comprends vraiment pourquoi ils sont... Ils sont premiers quoi ! Voilà ! Ce test de pattes. Et dites-moi d'ailleurs si vous voulez qu'on fasse d'autres trucs. Genre tester les meilleures pizzas de Paris ou j'en sais rien. Alors moi, c'est ma passion. Vous savez, toutes les vidéos food, c'est une grande passion sur cette chaîne. D'ailleurs, il y en a d'autres qui arrivent. Car je sais que vous aimez un petit peu les challenges food. Je vais vous laisser parce que moi, je vais rentrer. Il est presque 23h. Allez me démaquiller, me doucher et dormir. Car demain, je dois monter cette vidéo. Et j'ai trop hâte de faire un petit peu de tout pour le déménagement. Acheter les nouveaux meubles. Il y a plein de choses à faire. Ça va être trop trop bien. Donc n'hésitez pas, si vous me suivez pas déjà sur Instagram, à aller faire un tour. Parce qu'il y a plein de choses tous les jours que je poste. Je vous tiens au courant d'un petit peu tout. Donc c'est très très cool. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est totalement gratuit. Ça fait toujours plaisir. Et je sais qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui regardent mes vidéos sans être abonné. Et ça, c'est pas très cool de votre part. Et n'hésitez pas à activer les notifications pour ne pas louper les vidéos. Il y en a une tous les mercredis et tous les dimanches. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !